yo les gens ici rafi gaming on se retrouve pour le 20e épisode sur le même my team de f1 23 donc c'est parti aujourd'hui grand prix d'autriche et bullring donc c'est parti donc j'ai regardé je voulais vous montrer vite fait avant de partir donc j'ai regardé par rapport à moi de boîte de vitesse donc aux précédentes boîtes de vitesse on l'avait changé à 82% donc là on a 71% je pense que je devrais pas votre problème parce que là ça devrait être pas mal normalement je pense qu'on devrait pouvoir faire la course sans vraiment de gros problèmes et on pourra peut-être la changer au prochain parce que là on a gagné un pour cent en huit toits donc c'est d'avoir le faire vraiment si je croise les doigts ce n'est pas mal donc c'est parti on va y aller ouais c'est bon on va y aller c'est parti du coup course 25 toits c'est parti pour le grand prix de 25 tours du coup comment ça devrait le faire s'il y a un problème tant pis on changera plus tard et en plus souvent comme je vous ai dit là dans la vidéo précédente où la boîte de vitesse avait été en panne donc c'était il ya quelques quelques semaines maintenant en fait c'est des trucs scriptés en fait c'est même si vous avez refait une course avec la boîte de vitesse qui s'abîme bah ça va vous arriver au même endroit en fait c'est des crues dans le jeu c'est du truc scripté c'est des des scripts au fait vous pouvez pas passer à travers si le jeu a décidé que vous avez bonne vitesse qui déconne par on va dire 15e tour bas ça va vous arriver au 15e tour même si vous refaisiez votre course donc on verra bien c'est soit j'ai de la chance ou pas quoi bienvenue au coeur des montagnes styriennes pour un nouveau chapitre de l'histoire du grand prix d'autriche le circuit de spielberg est situé à 700 mètres d'altitude à hausse et spieberg moi j'avais deux raisons n'appelleraient du ring des pistes les plus courtes du calendrier c'est ça le tracé déroule sur quatre kilomètres deux et les dépassements sont facilités au virage 3 qui ont la particularité d'être remonté après une séance de qualification extraordinaire le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui fébraux part en pole position juste devant george russell qui va partir en deuxième place en ce qui concerne le reste de la grille nous avons à quoi ça sert d'avoir la défaille à la course sprint si c'est le même temps en fait ils sont basés sur les qualifs c'est un peu bizarre quand même ou soit le calif la course cali spring c'est pour figer les places vers si quelqu'un joue quelqu'un il prend sa place je suis pas ils sont nuls sargent et nique de vrai qu'ils sont trop nul aujourd'hui je salue chaleureusement jacques villeneuve qui m'accompagne dans la cabine aujourd'hui les dernières courses ne l'auront pas porté chance ils n'ont pas réussi à boucler de grands prix sans commettre d'erreur et c'est clairement le genre de choses qui fait sur le moment il parle de qui ans c'est un peu de vrai quand on se retrouve dans un accident la voiture subit des dégâts mais la marie en s'en prend aussi un coup cela dit les pilotes d'élite sont capables de faire abstraction et de se concentrer sur la course c'est parti comment c'est d'accord stratégie on va laisser comme ça ouais on va rester comme ça c'est parti on espère on peut avoir de problème de botte de vitesse je croise les doigts croiser les doigts aussi pour moi les pilotes s'élancent pour le tour de formation les fans se sont déplacés en masse et l'atmosphère est sensationnelle dans les tribunes ce circuit propose de superbes opportunités de dépassement avec ses trois lignes droites et nous espérons pouvoir assister à de l'action au coude à coude aujourd'hui les monoplas viennent se positionner sur la grille à quelques instants du départ de ce grand prix espérons que la course sera mémorable aujourd'hui à mi-temps ce qu'il faudrait que je fasse c'est de prendre un bon départ et prendre de l'avance au moins 4,5 secondes d'avance au cas où si ma bonne vitesse déconne que j'ai de la marche quand même alors faut que je fasse un bon départ vous avez vu la typographie d'écriture c'est comme un peu comme comme fifa à peu près on ne peut pas non non c'est parti on n'a pas de sanctuaires à boucler on va à peu près pour une demi heure de course c'est pas vrai c'est parti bon départ voilà il est un peu plus problème et c'est de limiter des changements de vitesse et bah je peux pas faire autrement donc là pendant ce qu'on n'a pas de problème en soit j'espère que la boîte de vitesse va tenir le coup on est à 71% de toute façon il faut la changer aux prochaines approcher une course avant la prochaine course pour la changer parce que là sinon là le fcse donc je pense qu'on peut peut-être le garder pour la prochaine course ne changer qu'après mais là après ce qui est bien c'est que ce cercle là c'est un cercle je connais très par coeur parce que bah très par coeur très bien on va dire au niveau des positions de virage parce que bah il y est dans Gros Turismo donc je joue souvent dans Gros Turismo dans ce cercle là ah batterie faible tiens je change ma manette je vais recharger quand j'étais au travail que ce soir j'ai une course Gros Turismo à faire pour pouvoir débrouiller une voiture dans les voitures les jambes en espérant qu'elle reste toute la semaine c'est pour débrouiller la la merde la porsche qui a 4 millions simples donc c'est une voiture les jambes à l'oeil va plus à me suivre là du coup on voit qu'on est en mode courte il va plus à me suivre que tout à l'heure je vais essayer d'arrêter d'aller derrière ça rien de toute façon je trouve que la voiture a dérapé moins là je trouve dans les virages c'est bizarre donc là pour l'instant j'ai toujours mon petit ventilateur d'un point pour refroidir ma console je fais un petit ventilateur d'un point et ça fonctionne très bien en fait quand j'ai mon ventilateur qui est en fonction devant ma console en fait il envoie des reprêts en fait ça et de la console il n'y a pas de problème mais bon je préfère quand même envoyer ma console par sécurité avant la fin d'un garanti en espérant que ça m'aide pas longtemps sinon je vais appeler un micro manuel alors moi j'aurais préféré avoir un échange standard qui me fasse un échange standard on voit rien ce qu'il dit le mec la radio n'entend pas ce qu'un autre plus la voiture parlait que la radio ça c'est quand les arrosent du coup on voit 11e tour ok ouais j'ai moins d'avance que tout à l'heure déjà par contre en accélération la baguette vous voyez la putain de point de cas là par rapport au jeu dans une pilule ce soit en point de virage en sortie de virage dans une pilule à chaque fois elle avance que je prends à chaque fois moi la dernière course à la course c'était la course de je sais plus quel grand prix ça arrive au 18e tour donc là normalement on devrait être tranquille si on passe à la 20e on va bien voir ce que ça va faire après comme on dit voilà je trouve que de toute façon c'est la réalité ça avantage un pilote qui par premier ça l'avantage parce qu'il a la personne derrière devant lui et du coup il a pas il a pas d'air sale en fait l'air sale c'est quand vous prenez l'inspiration vous avez l'air sale en fait il a pas dit l'air sale c'est quand vous êtes derrière une voiture de formule 1 vous avez tout ce qui projecte derrière en air et en fait ils appellent ça de l'air sale si je me trompe pas c'est bon terme c'est bien ça ça va le tour c'est une équipe de savoir les vides la faute soit ce montage ce soir ou demain pour mon grand prix de bas pour ma qualification de demain de samedi je viens du coup le grand prix que vous aurez le week-end parce que là je vous parle en avance on va dire le grand prix qui va arriver le week-end dernier c'est le grand prix de canada après il y a le grand prix d'autres friches pour vous dire après je sais pas si on peut changer quand on veut de rencontre au stand on a dit 11e mais c'est pas rentré plus tard ou plus tôt oh c'est bon pourquoi il y a un point là c'est bien non j'ai cru on a déjà cinq tours d'effet ça va quand même assez vite après ça c'est un circuit assez rapide c'est un peu comme le circuit de belgique c'est un circuit super rapide aussi également ou soit j'essaie de capturer jusqu'au montré de belgique mais je crois que ça fera trop long ça c'est quoi le prochain grand prix voilà après je crois que c'est l'angleterre et après c'est pas belgique après je crois non il y a une moelle je crois non non il n'y a pas monza avant je sais plus c'est quoi donc ça c'est angleterre puis après c'est peut-être c'est angleterre et après c'est comment ça s'appelle ça peut être ça angleterre et après c'est belgique je ne le trompe pas monaco on l'a déjà fait on a eu notre première victoire à monaco du coup cette année c'est une bonne victoire je pense que la bonne victoire ça tient le coup on est à combien pour cent on est à 70% vous voyez c'est pas beaucoup je pense qu'elle va à mon avis elle va être tombée en panne dans les 80% à peu près donc je pense qu'on va la changer au prochain grand prix je vais pas prendre du risque en fait normalement on avait dans les 100 et 100 on avait une boîte de vitesse entraînement donc c'était pour les qualifs et là maintenant c'est que toutes les boîtes de vitesse servent pour toutes les catégories parce qu'avant on avait une boîte de vitesse d'entraînement une boîte de vitesse de de qualification quoi donc c'est pas la même mesure il me reste deux ah oui par contre ça va être chaud il me reste deux boîtes de vitesse sans prendre les pénalités donc là du coup ouais ça fait à peu près la boîte de vitesse ça fait 5 ah ça fait cinq courses une boîte de vitesse ça va être chaud il faudra que j'essaie de rouler avec la prochaine course quand même tu vas quand même l'utiliser pour la prochaine course c'est bon ça va être chaud sinon je vais pas avoir accès il me reste 13 courses à faire après le mieux c'est de la changer et prendre le maximum de points et wow je vais faire ça je vais la changer et pour mettons pour les trois dernières courses là essayer de prendre le maximum de points d'avance pour pas perdre trop de points on va dire sur la fin de saison Pierre même si je perds des places c'est pas grave merde c'est con avertissement sorti de piste faut que tu fasses attention avec ça on a droit à trois avertissements et après vous avez la pénalité qui tombe la semaine prochaine je suis du matin donc moi dès que je rentre du boulot ce que je vais faire c'est de capturer comme je vous dis pour essayer de prendre l'avance par rapport à quand je vais donner ma console à sony c'est pas de faire un grand prix tous les jours parce que ça fait beaucoup je crois c'est un grand prix tous les jours préparez toutes les semaines prochaines tiens lundi un grand prix comme ça ça me fait de l'avance mardi je fais un grand prix mardi au pire ce que je fais c'est deux grands prix le week-end prochain la semaine prochaine c'est pas grave je fais agréable c'est quoi les grands prix du coton du coin ah ouais j'ai pas mon téléphone sur moi à côté de moi on en regardera en fin de course c'est bien ou non je vais aller après je vais faire une petite pause quand je vais aller au stand et je vais aller voir Vister pour voir parce que je voudrais m'arrêter au grand prix de Belgique et faire comme si c'était la trêve de l'été et faire par exemple 3 semaines d'arrêt de vidéo sur la chaîne comme ça ça me fera moins de vidéos à capturer comme ça ça couvrera peut-être le temps de réparation de ma console de toute façon j'ai encore la boîte d'origine donc je vais l'envoyer dans la boîte d'origine parce que ça ce sera mieux vous êtes au stand encore un tour à faire et on va au stand c'est pas attention à ce virage là si je veux dire non c'est pas ce virage là j'ai continué la course ah il y a un drapeau pas pauvre il y a eu un accident à mon avis je sais pas qui sait mais il y a eu un pet je sais pas c'est qui qui a eu un pet à mon avis il y a eu un truc ah non pas là non quelques infos sur Russell Russell et hors cours oh putain il hors cours bah d'accord putain Russell qui était bien classé en plus hors course le mec écoute ça y est c'est Hamilton par contre vers la peine dans le jeu il est vraiment il n'est pas aussi bon dans la réalité dans le jeu il n'a pas beaucoup gagné beaucoup de quoi bah il est vraiment à chaque fois dans les mauvaises places à chaque fois c'est vraiment mal à chaque fois ah c'est vert ok je vais voir vite fait attendez je vais y aller tout de suite j'en ai pour 30 secondes je vais voir vite fait par rapport à ce qu'il en est par rapport à la F1 c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà désolé du coup j'ai regardé par rapport au grand prix alors du coup c'est un prochain grand prix c'est l'angleterre hongrie belgique donc il faudra que je fasse encore trois grand prix pour être bien comme ça après bah ça fera attention ça fera du coup trois semaines à peu près bah trois semaines enfin j'ai encore après après cette courte là donc après après c'est les grands prix d'avant les grands prix là j'ai encore trois semaines de vidéos d'avance donc en gros ça me fera couvrir attendez je vais regarder quand même là on est le combien là je sais pas on est le combien aujourd'hui là on est le 17 on en est le 18 donc ça ferait 18 alors attendez j'ai 18 pourquoi il est pas dans le 18 là on est le 18 août donc là le week-end là donc vous avez le grand prix du Canada le week-end du 27 vous avez le grand prix là du coup c'est là que je suis en train de faire le Autriche le week-end du 1er septembre bah la sortie de Starfield vous aurez le grand prix de Grande Bretagne le grand prix le 10 septembre sera le grand prix de Hongrie et le 17 septembre ça sera le grand prix de Belgique donc au fait à partir du 17 septembre je pourrais vous dire bah voilà dans une trêve une trêve de trois semaines de grand prix donc après ça mettra le 17 septembre moi ma console elle serait déjà depuis 15 jours chez Sony ça ferait déjà 15 jours qu'elle sera chez Sony donc au moment je devrais la recevoir avant ça leur resterait encore trois semaines pour réparer ma console donc je vais faire ça je pense que je vais faire ça je vais faire ça je crois donc là il faut que je fasse encore trois grand prix d'avance pour être tranquille il faut que je fasse encore trois grand prix d'avance donc ça c'est cool ça c'est bien donc il me reste trois grand prix à capturer laisse le prochain faut que je fasse trois grand prix ah nickel optimal nickel donc c'est bon du coup donc là c'est cool donc ça c'est bien du coup du coup c'est bien c'est cool désolé pour les petites mais je vais vous faire un petit récap sur la chaîne en description je mettrai en programme de future de la F1 sur ma chaîne et je vous mettrai directement le grand prix tag grand prix tag après je sais pas par exemple faut que j'arrête si c'est des courses sprint ou pas pour sport donc ça je vous mettrai trois semaines de non vidéo donc ça ça vous ferait comme si c'était la trêve vacances quoi 15 jours de trois semaines et pas de vidéo donc ça peut être pas mal ça ça peut être une bonne chose de faire ça comme ça ça couvrera le temps que j'ai pas ma conseille les trois semaines on va dire pas de congés mais pas de formule 1 quoi comme en réalité on va dire par contre moi j'ai un décalage parce que le jeu on l'a eu plus tard que tu as perdu une vitesse à cause d'un problème mécanique je répète tu as perdu un rapport oh non pas tout de suite ça va c'est pas trop un rapport endommageant vous voyez c'est un petit rappeur en fait ça va encore il devrait tenir comme ça le moment plus un circuit qui est assez rapide donc on devrait pas pour examiner le problème avec la boîte de vitesse j'ai bien peur qu'on ne puisse rien faire essaie d'adapter ton pilotage et fais au mieux rappelle toi que le moteur a beaucoup de coupes il devrait pouvoir rester dans les rapports les plus hauts dans la plus grande partie du circuit voici l'écart avec notre auto-équipé hé c'est en train de remonter les mecs hein non ça va c'est en train de me remonter non ça va je me remonte pas trop ça va c'est juste dans les petites vitesse que ça va être chaud dans les gros virages où je dépasse en dessous la la troisième vitesse ça va être chaud vous voyez mais ça va ça fait pas trop de perdre de temps ça va ça va être bon là non ça va je devrais pas perdre trop de vitesse bon voilà là c'est le signe à mon coureur qu'il faut que je change ma boîte de vitesse aux prochaines courses voilà ça c'est le signe qu'il faut ça c'est de vraiment dire qu'il faut que je change ma voie de vitesse au prochain Grand Prix à moins que ça peut se réparer ça peut se réparer ça peut se réparer vous voyez je perd du temps là 6 secondes d'avance j'avais 7 secondes je suis plus qu'à 6 secondes d'avance à moins que ça se réparer pendant la course peut-être ça m'est déjà arrivé d'avoir la voiture qui se prépare après ah ça y est c'est revenu ça y est ça y est la boîte de vitesse fonctionne nickel ça a pas duré longtemps je sais pas si ça va péter encore mais là pendant ce temps ça revient normal vous voyez quand je vous dis c'est un truc scripté c'est à dire qu'en gros si je leur fais la course ça use beaucoup ta boîte de vitesse oui bah c'est pas roulé doucement esprit pour faire plaisir donc voilà c'est une bonne chose ça c'est une bonne nouvelle quoi c'est qu'on va changer la boîte de vitesse après cette course là après moi je fais pas les courses vous voyez les trucs de avec les voitures normales là pas les courses mais les épreuves entre deux je fais pas les épreuves ça me saoule je sais qu'on gagne 100.000 à chaque fois le bon 100.000 qu'est ce que c'est 100.000 donc voilà comme ça je suis tranquille ça fait encore un mois de vidéo du tout là avec ce que j'ai donc ça va et entre deux il y aura des vidéos sur pc également ne vous inquiétez pas c'est pas qu'il y aura plus de vidéos mais il y aura des vidéos sur pc en attendant il y aura de la comment du euro 3 que je crois en vidéo pas les petits trajets comme ça vous savez sur euro 3 il y a des vidéos ATS peut-être aussi également ça va c'est ça marche oh putain heureusement que j'ai pas trop mordu c'est tout celui-là c'est à 76 faut que je change ma boîte de vitesse j'ai bien changé après la prochaine cour je changerai le SE parce qu'il ne suffit pas trop ça avant quoi c'est bon je prépare évidemment il faudra que je gagne le grand prix d'Angleterre Hongrie puis Belgique on va de l'avance au niveau des points cela la Varstapelle il est 5ème du coup il a gagné 1 place c'est bizarre parce que même dans le jeu Hamilton est meilleur que Varstapelle alors que peut-être parce que je suis à 70% de difficulté peut-être si vous montez 100-110% bah peut-être que là Varstapelle est plus fort il est presque content c'est parfait il fait un chaud chez moi là c'est parfait chaud là bah là il arrive à faire beau tout le week-end non je crois que demain il re-pleut demain quoi mais moi on a de la flotte avec de l'orage donc encore un week-end pourri comme on a l'habitude de toute façon on a dégoûté ma copine elle a repris le boulot hier elle avait pris son lundi elle avait le serrier elle avait trop dégoûté pendant toutes ses vacances on a fait pourri pourri de chez pourri même qu'on a été faire la visite de Nozika nous on a été à l'aquarium de Nozika franchement on a eu du temps pourri on est sorti de l'aquarium il pleuva à mort quoi elle a encore 7 tours à faire donc la voiture elle va tenir le coup ah puis hier je t'ai passé une mauvaise journée au boulot putain parce qu'en fait moi je suis au vrac en fait vrac c'est euh en fait en gros c'est euh les personnes qui euh en fait vous avez la ligue de production du coup vous avez plusieurs postes et de 41,7 secondes il y a plusieurs postes par exemple il y a une fille qui met des des alveoles dans les cartons enfin pour les calendriers de l'avant il y a une fille qui met par exemple les oeufs il y a une fille qui met les les pernoés bon on appelle ça les pernoés c'est des figurines on va dire une personne euh une personne qui met des en fait il y a plusieurs postes parce qu'il y a plusieurs fois le même poste parce que dans le calendrier il y a plusieurs cases et du coup il y a par exemple plusieurs cases socobons plusieurs cases circus etc 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 et du coup il y a au moins trois postes de chaque donc il y a trois postes circus trois postes socobons et un poste barrette et nous ce qu'on appelle les barrettes c'est les kinder les barrettes kinder quoi les kinder bah kinder c'est les barrettes kinder en fait ça s'appelle kinder barrette kinder et après l'autre c'est maxi kinder maxi vous voyez c'est les petites qu'on a les petites barres et du coup moi j'étais tout seul hier il y a deux personnes sur la ligne chalet et un et là ils ont depuis hier on a commencé les les calendriers les puzzles j'appelle ça les puzzles bah en fait bah là il y a il y a deux personnes et moi j'étais tout seul il manquait une personne du coup j'ai eu le chiffre toute la journée j'étais curé normalement théoriquement aujourd'hui bah ailleurs je ne dis pas on est jeudi on est jeudi 18 hein euh 17 excusez moi bah je dois avoir quelqu'un avec moi aujourd'hui donc on est espérant qu'ils ont respecté leurs trucs est-ce que mon responsable bah là alors lui le mec il y a la ramasse et il produit mal en plus on lui dit ouais bah on fait comment on est que trois il fait euh ah bah on a pris Yanis bah oui parce qu'avant on avait quelqu'un qui était avec nous Yanis c'était à l'intérieur donc il était avec moi et là du coup la semaine dernière comme on a eu un euh ouais la semaine dernière on a eu un manque de chocolat du coup on a pas produit pratiquement toute la bah nous on a produit toute la semaine sur Mali ils ont préféré arrêter euh le chalet 2 parce qu'au début on était chalet 1, chalet 2 et ils ont préféré arrêter le chalet 2 pour avoir du chocolat pour tout le monde parce que nous on a eu des manques de chocolat on a eu une pénurie de chocolat bah on attendait parce qu'il y a eu un problème en Belgique avec bah le problème de l'usine Ferreiro en Belgique du coup bah ils nous ont préféré faire tourner comme une ligne et comme ça bah euh mais on a quand même manqué de chocolat le lundi euh euh dans les vendredis et le chocolat il s'en arrivait qu'à 10h je crois non 8h et demi il s'en arrivait du coup de 5h à 8h et on a rien fait parce qu'on attendait les chocolats donc heureusement entre deux qu'ils avaient d'autres boulots on avait de la Nutella à remettre en palette donc on a fait ça en attendant mais bon voilà quoi par contre on a essayé il vend les coups vendredis quand même plus on était du matin on a fait euh je crois qu'on a fait euh une pause je crois on est arrivé déjà on est arrivé ils ont dit bon bah vous revenez à 5h30 du coup on a pris une dernière de pause après on a commencé à faire des palettes on a fait 3 palettes dépôtées bon on va pouvoir retourner en pause on a fait que ça quand on met à le coup jusqu'à 8h30 quoi et après qu'on a fini tout on a fini à je crois qu'on a fini qu'ils étaient palettes à 7h30 je crois c'est quand même après notre chef est venu nous voir pendant que le temps bon bah chérien va reprendre à 8h30 voilà donc on a eu un choc à l'âge à 13h encore trois tours à faire après je change ma boîte waouh la voiture a commencé à déraper après ma consomme je vais peut-être la porter si j'ai fini avant les courses et fin je vais peut-être la porter le week-end prochain samedi prochain comme ça j'aurai peut-être mis l'avance je vais pas aller envoyer avant comme ça j'aurai comme là j'ai assez pour aller le week-end prochain si je fais toutes mes courses d'avance je vais peut-être faire ça la porter le week-end prochain comme ça ça va prendre une semaine d'avance comme ça donc je vais voir tout dépend bah après de toute façon je sais que je pourrais pas faire mon game final pack pendant trois semaines un mois donc ça va être meurt donc c'est pour ça je m'en fous quoi voilà je me rattrape sur un mois de game final pack bah pas chaud non mais il y a plein d'event que je pourrais pas faire quoi il va y avoir des aînés que je pourrais pas faire attends il y a Hamilton et Sens qui se battent plus tout à l'heure là Sens il a doublé Hamilton Hamilton redou... ah bah tiens un PRS il s'est... pas PRS mais euh... Garstapel il s'est fait rattraper quoi il nous reste à peu près trois tours de carburant oui je sais voilà pour la toute histoire par rapport au boulot quoi mais bon voilà ça se passe bien mais à part euh... voilà je trouve que c'est honteux de faire travailler euh... une personne toucheuse... c'est sur une ligne quoi j'ai galéré hier j'étais tout seul en plus donc j'espère qu'aujourd'hui vous en mettez quelqu'un parce que normalement moi je m'occupe de la machine pour les cartons qui prie des cartons qui fait les boites les dessous des boites voilà les calendriers moi je mets les alveuels pour que les filles mettent dans les boites après je mets les euh... les œufs et les Père Noël avec les figurines et l'autre personne fait les chocobons et les circus et les barrettes et déjà moi tout seul déjà à faire ce que je fais déjà ça me prend euh... beaucoup de temps mais j'ai pas beaucoup de temps libre j'ai un peu de temps libre faut aller boire un coup je sais pas mais euh... après j'ai mes palettes à noter aussi faut que je note mes palettes ça c'est une fois qu'on prend une palette par exemple d'alveuels faut noter la palette à quelle heure qu'on l'a mis euh... 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 bah... le... le code de la palette et pareil pour les chocobons euh... il y a des produits pour marquer de toute façon il y a une traçabilité pour toutes les... tous les trucs quoi donc voilà c'est euh... il y a quand même du boulot voilà je suis pas à rien faire quoi quand je suis tout seul quand euh... quand euh... chacun son poste moi euh... j'ai des goûter il y a personne en plus je vais avoir... ah oui en plus j'avais des palettes pourries de cartons c'est qu'on a fait qu'on a eu des cartons pourris en fait on a des cartons qui sont pas les mêmes les mêmes fournisseurs et euh... et euh... ils sont pas terribles les cartons en fait on est obligé de les plier tout ça un petit peu pour que la machine elle les prend parce que ma machine qui plie les cartons elle est pas terrible elle est pour euh... top top quoi en fait elle accède pas tous les cartons et là normalement aujourd'hui je devrais être avec un... le client qui est mieux et je devrais pas plier les cartons sans que les cartons je les mets directement dans la machine et la machine y a pas de soucis quoi parce que là je vais plier les cartons tout euh... et c'est parti victoire en Autriche excusez moi superbe course superbe course vraiment superbe tu as bien mérité cette victoire un nouveau grand prix spectaculaire prend fin en Autriche et c'est grâce à... température de la piste lorsque la température des pneus est optimale les performances sont au rendez-vous vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui ta monoplace semblait à l'aise sur la piste voici les 3 premiers qui avancent au podium nickel nickel donc nouvelle course victoire donc 8 points plus euh... les 25 points donc on est à fin un week-end complet au niveau points donc 25 plus 28 euh... plus 8 donc 30 euh... 32 points je crois non 33 points excusez moi 33 points donc ça va on a fait le point de points le plein de points ce week-end quoi ça c'est cool c'est une bonne chose quoi plus qu'à changer un mot de vitesse comme ça je serai tranquille c'est cool Ah oui 34 oui normal... Oui, 34 points, oui, c'est bon. Donc, on va voir les points par rapport aux points, là. Donc, ce sont... Ah oui, 119... Ah, j'ai 76 points. Vars la peine, 66 points, c'est tout. Et constructeur, ah, bon, on est toujours... On est en train de remonter sur Ferrari, il faut qu'on gagne le prochain Grand Prix pour remonter sur Ferrari. Donc, moi, je vous dis au prochain pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. C'est bye-bye, portez bien. Peace. Sous-titrage ST' 501